Qui sait qui est content de me voir ? Qui sait qui est content de me voir ? Ça fait longtemps qu'il m'a pas vu hein Et moi ça fait longtemps que je t'ai pas vu aussi Donc du coup je suis content moi aussi Allez on y va Générique Bah ouais faut qu'on se souhaite la bonne année Bah on se souhaite la bonne année du coup hein Bonne année, bonne santé, meilleur vœu, toute l'équipe Ce que vous voulez, que cette année soit chargée En tout ce dont vous voudriez qu'elle soit chargée Et puis on sera bien Aujourd'hui on se lance dans un TR unique C'est pas un Trip Report qui va comporter plusieurs parcs différents C'est un Trip Report avec uniquement celui-ci Pourquoi ? Parce que lors de notre visite en Angleterre On s'attendait absolument pas à faire des parcs Et on est tombé au pif sur une offre Qui nous a permis d'aller à Thorpe tranquillement En tout cas sans déborder sur le budget du voyage Qui n'avait absolument rien à voir avec les parcs d'attractions C'était un voyage culturel pour visiter Londres Et vu qu'on a eu un petit coup de pouce De la part d'une grosse chaîne de fast-food Et bah on a pu y aller Alors Thorpe Park j'imagine que la plupart d'entre vous connait Parce que bah quand on s'intéresse un petit peu au parc Forcément on en a déjà entendu parler Et si vous êtes sur cette chaîne C'est que vous vous intéressez au parc Parce que sinon bah... Qu'est-ce que vous faites là ? Enfin j'imagine que quand t'as cliqué sur la miniature Tu t'attendais pas à avoir un tuto make-up ? Ou alors euh... Bah faut que je revois mes miniatures ? Alors bref tout ça c'est très très bien Mais est-ce que vous saviez que pendant un temps En tout cas à son ouverture Thorpe Park avait été fondé par RMC ? Oui, RMC Ou alors je suis désolé je t'induis en erreur Ça n'a strictement rien à voir avec Rocky Mountain Construction Qui fait des putains de grands vides depuis quelques années Mais donc une boîte qui s'appelle Comme je le disais Ready Mix Concrete Qui est une boîte en fait qui est spécialisée dans le béton Et qui a fondé Thorpe sur une ancienne mine de gravier Le parc a donc été exploité pendant un temps par ce groupe Puis derrière il a été revendu au groupe Tussaud Et le groupe Tussaud a lui-même revendu à Merlin Et toutes ces transitions un petit peu biscornues Et l'historique du parc se fait un peu ressentir à l'intérieur Parce que... Bah c'est pas du Fantasialand C'est pas très joli Il y en a certains qui l'appelaient à l'époque le Cedar Point d'Europe Parce que bah il y avait quasiment que des attractions à sensation Et c'était très bétonné Mais entre nous niveau qualité ça n'a rien à voir Mais alors rien à voir Pour ainsi dire comparé à Cedar Point Même s'il n'y a pas que des tueries là-bas Il y a quand même quelques machines qui valent largement le coup Bah Thorpe Park il n'y a pas grand chose Il n'y a pas grand chose Mais il y en a une dans laquelle vous allez passer un super moment Le problème c'est qu'elle est genre courte sa mère Mais alors quand je dis courte sa mère C'est courte sa mère C'est genre 10 à 12 secondes Tout ce qu'il y a à savoir pour le moment C'est que le parc est situé dans la Grande Couronne de Londres Donc il suffit de prendre un train en fait Depuis une gare londonienne pour pouvoir s'y rendre Il y en a à peu près pour une heure Une heure et demie de trajet au total Porte à porte Thorpe Park est situé non loin de Chessington Qui lui-même est situé à quelques trottes quand même De Legoland Windsor Mais en tout cas on peut faire les trois Si tant est que vous avez une voiture C'est assez facile Pas sur une journée évidemment Mais c'est les parcs qui sont dans la couronne londonienne Donc qui sont assez faciles d'accès depuis la capitale En attendant je vous fais pas perdre plus de temps Avec cette introduction Et je vous laisse tout de suite avec ce que j'ai monté Et ce que j'ai photographié C'est totalement à l'arrache que nous décidons de visiter Thorpe Park Alors que nous sommes ma copine et moi En vadrouille sur Londres Pour y visiter les trésors culturels qu'elle recèle En effet nous sommes allés manger dans un Burger King la veille Sur Camden Et voilà que pour deux menus achetés Une place pour le parc était offerte Sachant qu'une place sans réservation antérieure Coute 50 livres On n'allait pas s'en priver Nous voilà donc en un mardi matin lambda Sur la route du parc londonien Abritant la véritable turique est stealth Mais c'est un transport en commun Que nous nous y rendrons Un peu cher Un peu long aussi Mais qu'importe quand on sait ce qui nous attend Après un voyage en train plus bus Nous voilà devant les grilles du parc Classique poiretage pour accéder aux caisses Et retirer nos billets Puis nous entrons dans le parc Vous m'imaginez le sourire béat En apercevant la tuerie intamine non loin de là Le parc étant situé sur une île Nous empruntons le pont qui se trouve après l'entrée Et c'est parti Allez en route mauvaise troupe Nous passons à un hangar d'entrée très laid Pour débarquer sur la place centrale de Thorpe Rien que là ce qui est sûr C'est que le parc n'a pas décidé de se spécialiser dans la Tema Les attractions sont posées au petit bonheur à la chance Et la cohérence n'est pas pour être un fort du parc Mais enfin tant pis Je vous dis qu'il y a stealth Alors on s'en fout Commençons par Flying Fish Premier des 6 crédits du parc Un petit map sans grand intérêt avec Tema Poisson Qui ne déroge pas à la règle quasi générale What the fuck de Thorpe Park Prenons ça comme une petite mise en jambe avant le géant voisin Qui décoiffera bien évidemment un peu plus que ça Flying Fish c'était pour le crédit moisi Mais maintenant ne faisons pas durer le suspense Qui n'a pas duré plus que la première minute du trip report Certes mais qu'importe Parlons donc de stealth 20 minutes d'attente pour la first row En prenant en compte un bon quart d'heure Parce que les OP devaient nettoyer une quiche Vomir dans un coaster comme celui là Je vois pas trop comment c'est possible mais enfin Bref arrive donc notre tour Où nous avons eu le temps de regarder la belle structure du monstre Et de voir partir deux trains à folle allure Les portillons s'ouvrent Nous prenons place à l'avant Abaissons nos harnais Et attendons le départ Le train se met doucement en place 3, 2, 1, go ! C'est parti mon kiki Démarrage de feu Excellente vitesse On se sent bien écrasé lors de la montée Belle airtime au sommet du top hat Descente puis second petit airtime sur le camelback Et frein Ça dure 10 secondes Mais putain que c'est bon Dommage seulement que ce soit freiné sitôt Ce qui est sûr c'est que je me dis Vive Mandraxter au Kingdaka Ce qui est vraiment dommage C'est que ce soit freiné sur le second camelback Ce qui empêche de pouvoir en profiter pleinement A part ça Ça fait tout drôle C'est très court mais très fun Alors on valide Pour ce qui est du reste des attractions C'est déjà moins folichon Nemesis Inferno est un véritable junior B&M A savoir qu'on ne ressent pas de réel poussé Pas d'intensité Ni quoi que ce soit Qui définisse un coaster de la firme Helvet Ah si Une chose Sa fluidité Ça reste du B&M Mais c'est franchement trop doux Pas franchement sensationnel Pas de quoi hurler au scandale Mais c'est tout de même franchement paresseux Néanmoins ça reste très au dessus De la majorité des grands 8 français C'est dire En espérant trouver un peu plus de puissance Dans la nouveauté 2012 Avec le deuxième wingrider B&M Qui ouvrira dans le monde Nouvelle étape crédit avec Colossus Aïe 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 Bon pour tout vous dire Je m'attendais à bien pire Alors certes c'est inconfortable Certes ça vibrote Mais bien moins qu'un looper Vekoma Que l'on peut trouver par paquet de 15 Après niveau parcours C'est pas folichon La drop n'a rien d'accentué Elle est aussi plate qu'une route de campagne Aucun airtime Aucune poussée Que ce soit du jet positif ou négatif Rien à signaler Le cobra roll Loop et autres course crew Ne sont pas extraordinaires Mais le pire de tout Ce sont les légendaires Heartline roll du ride Bien désagréables et gerbac La cinquième cachée Est absolument inutile Pire on la hait Car elle fait suite A 4 inversions déjà bien pénibles Histoire de bien enfoncer Le clou de la pénibilité Colossus est néanmoins intéressant Pour une chose Voir l'évolution du constructeur En le comparant à Stealth On pourrait parler aussi Des trains absolument inconfortables Avec des harnais Parmi les pires jamais conçus Mais je risquerais bien de m'énerver Donc on va pas en arriver là Allez si vous voulez jouer à un jeu C'est par ici que ça se passe En route donc pour Saw the Ride Je l'attendais celui là Notamment pour sa partie Dark Ride Et puis comme j'ai pas été Outré outre mesure Par Typhoon à Bobéian Land Un autre Eurofighter Je me disais que ce coaster Ne pouvait pas être mauvais Côté Téma L'avantage du bordel C'est que ça n'a pas du coûter bien cher Mais que ça reste efficace On pénètre dans la gare Elle aussi plutôt efficace On s'installe dans les trains Après l'ouverture des parties On et dispatch Pour mon premier ride J'ai pris place à l'avant La partie Dark Ride est sympa Bien que trop courte Et le ride en lui-même Était étonnamment punchy Intense avec de l'airtime Et de belles poussées positives Plutôt chouette donc Mais encore une fois Un peu trop court Toujours est-il que j'en suis ressorti Avec une bonne impression Mais pour le second ride C'est une toute autre histoire Je me suis assis à l'arrière Et là Mes aïeux Ça a cogné Tremblé tout du long Je me suis pris une immense torgnole Derrière le crâne En sortant des mid-break Si bien qu'en quittant le ride J'ai plongé ma main dans mon sac Pour en sortir une aspirine Tant j'avais mal à la tête Du coup point de vue Plutôt mitigé au sujet De cette attraction Mais cette expérience M'a vraiment laissé de marbre Donc ça fait plutôt pencher La balance du mauvais côté Bref vous savez Ce qu'il vous reste à faire Comme Furious Bako Avec ses places extérieures L'arrière de saut Est à prohiber absolument C'est fou de trouver Une telle différence Sur des trains à deux rangés Mais suivez bien ce conseil Si vous voulez vous éviter Un mauvais moment La Terror House So Alive Est quant à elle Fermée pour le visiteur Pour le plus grand bonheur De ma copine Dommage J'aurais bien voulu savoir Ce qu'il valait Ce parcours à pied La suite du programme Sans doute la pire de la journée C'est X No Way Out Comment peux-tu qualifier Cette merde d'attraction Dans laquelle un visiteur Est censé s'éclater Je rappelle Non parce que là Bordel Faut comprendre le principe De ce grand 8 Ça va en arrière En avant Mais surtout en arrière C'est dans le noir C'est incohérent Ça freine sans arrêt Ça fout la gerbe Mais quel intérêt Bon sang Qui a construit Une merde pareille Vekoma ? Ah bon bah d'accord Je comprends du coup Franchement A moins que vous ne chassiez Les crédits Passez votre chemin Cette attraction Est une des plus mauvaises Que j'ai faite à ce jour Et je baisse mes mots Courez plutôt vous éclater Sur le phallus géant De stealth Qui domine un peu partout Dans le parc C'est court Mais c'est intense Vous pouvez me croire Nous enchaînons donc Avec 3 tours de phallus Parce que les phallus C'est vraiment sympa Et parce qu'il faut Au moins ça Quand on vient à Thor Park Faut quand même en profiter Puis je découvre Le plaisir des Screaming Swing SNS Pour la toute première fois Ma foi très sympathique Même si le débile Essait à désirer Étant donné qu'une seule Nacelle sur les deux Était en fonctionnement Néanmoins Très bel engin Planant et puissant à la fois Avec de bons jets négatifs Au sommet Concernant les autres Flat rides J'en aurais testé deux A savoir Detonator Une petite tour de chute Fabry plutôt costaud Et très sympathique Et aussi Slammer Un Skyswater SNS Assez peu répandu Et c'est peut-être Pas plus mal ainsi L'intérêt de cette tapette A mouche N'étant pas franchement Digne de recevoir Notre attention Pour ce qui est du reste Des flats Non ridez par la compagnie De Dubic Il y a du Top Scan De l'Afterburner Du Magic Carpet Et de l'Enterprise Mis à part l'Afterburner A la limite Le reste c'est très peu pour moi Merci Et pour le carousel C'est également un non merci Evidemment Et un petit sourire De dessiner aussi En remarquant Qu'il y a quand même Des gens pour se retrouver Là dessus à Thorpe Parce que je sais pas Si vous avez remarqué Mais depuis le début L'offre n'est quand même Pas très familiale Le parc fermant tôt A 16h30 Putain de bordel Nous avons privilégié Les tours de stealth En nommant tant Le très très humide Tidal Wave Également la nouveauté Storm Surge Qui n'avait de toute façon Pas l'air diabolique Et qui affichait juste Une heure d'attente Les mecs Ils se font plaisir Mais aussi So Alive Qui était fermé Concernant les autres Water Rise Le flou m'est passé A la trappe de notre côté Mais nous avons fait le raft A savoir Roomba Rapids Ce qui n'était pas très humidifiant De toute façon Si vous voulez de la flotte A Thorpe C'est Tidal Wave Et puis c'est tout Conclusion sur Thor Park Et bah heureusement Qu'il y a stealth Parce que pour le reste C'est pas franchement tordant Y'a quand même Rush Le Screaming Swing SNS Et Nemesis Inferno Le coaster BM Qui se fait tout de même Avec plaisir Tant c'est fluide et agréable Mais ça n'empile pas Des brochettes de fun Pour autant Et puis ce truc là Est quand même Vraiment trop mou Concernant les animations Bah c'était quand même pas mal Il y avait des petits jeux Des défis Un peu partout dans le parc Et le tout ne sentait pas La journée moribonde Malgré l'affluence de semaines Pour émettre un avis Plus général sur le parc Je dirais que Thorpe C'est quand même pas La folie furieuse Et ce n'est pas une visite Absolument nécessaire Qui justifie le voyage Le parc n'est pas très joli Assez foutraque Et il n'y a pas tant D'attractions dantesques Que ça Bref si vous passez En Angleterre Le must reste bien évidemment Alton Towers Mais ça vous le savez Probablement déjà Plus qu'à attendre de soir Mais nous retournerons A Thorpe Park Pour revenir taquiner Notre copain stealth Qui nous aura bien manqué D'ici là Et tâter du Wingrider BM Parce que ça a plutôt L'air sympa Ce genre de bestiole Comme vous l'avez remarqué L'offre ici à Thorpe Est très axée sensation Mais finalement Il n'y a pas grand chose A se mettre sous la dent Et oui parce que Attraction à sensation On ne veut pas forcément dire Que c'est une bonne attraction Bon c'est évident Pour les gens qui connaissent un peu Pour les gens un peu plus profanes Peut-être que vous le découvrez En fait le problème C'est que tu te dis Qu'à la base Il y a certainement Une volonté de bien faire Mais quand tu prends Un Colossus Avec ses 10 inversions Qui sont toutes plus nulles Les unes que les autres Et puis le problème C'est que Encore s'il y avait 9 inversions Déjà c'était pénible Mais alors la 10ème Comme je vous ai dit Une Earth Line Roll Cachée après un virage Alors qu'on s'en est tapé 4 avant Quel enfer Sotheride est un Eurofighter Avec une inclinaison De plus de 90 degrés Pour la première descente Tu te dis Bon bah ça en jette Quand même visuellement Mais pourtant L'attraction n'est pas bonne quoi Nemesis Inferno L'inverted BM Est le BM le plus mou Que j'ai fait à ce jour Surtout pour un inverted quoi On dit que Silverstar est mou Bah il est plus intense Demonen Qui est un floorless BM Tout compact Tout petit Situé à Tivoli Garden C'est plus intense que ça lui aussi Enfin là ça vous donne une idée Du niveau qu'on atteint Avec ce grand 8 quoi Heureusement que c'est fluide Et confortable hein Parce que sinon le pauvre X No Way Out C'est un des pires grand 8 Que j'ai fait de ma vie Et pourtant des merdes Je commence à en avoir fait quelques-unes Et puis bah voilà Il reste deux flat ride Un grand 8 A savoir Rush Le Screaming Swing SNS Detonator La tour de chute Fabry Et puis Stealth Le Phallus géant Et puis bon On va aussi ajouter Tidal Wave Même si j'ai pas fait la version de Thorpe J'en avais fait d'autres Des chutes de chute comme ça Ça rince comme jamais C'est super drôle En mode Tsunami Mais vraiment Tsunami Et puis bon bah sinon Thorpe Park Qu'est-ce que tu veux que je te dise C'est pas très intéressant Évidemment quand tu l'as jamais fait Surtout aujourd'hui Avec l'arrivée de Swarm Tu te dis Oh là là Y'a plusieurs BM Plusieurs Intamin On va vraiment se marrer là-dedans Bah pas tant que ça Et puis bah là Je sais pas ce qu'il se passe avec ce parc Mais depuis l'arrivée de Swarm en 2012 C'est-à-dire Bah maintenant ça fait 8 ans Et bah y'a rien eu d'intéressant Mais alors rien du tout Et puis Swarm sur le papier C'était pas déconnant C'était le deuxième Wing Rider BM Depuis l'ouverture de Raptor à Gardaland Et puis bah en fait C'était le dernier vrai truc Qu'ils ont fait là-bas Qu'est-ce qu'il se passe avec ce parc ? Dites-vous qu'il y a 10 ans en arrière Ce parc en Europe C'était la capitale de la montagne russe Bon ça vous laisse aussi imaginer Qu'il y a 2-3 trucs Qui ont évolué depuis Mais je pense que j'en ai suffisamment dit Sur Thorpe Park aujourd'hui C'est un parc qui est dans la moyenne Ni plus ni moins C'est pas plus intéressant qu'un autre Et même sur certains aspects C'est un peu en dessous de la moyenne Parce qu'il y a quand même pas grand chose Heureusement qu'il y a cette tête Et comme je vous l'ai dit Sur ma page Facebook Les petits gars Le moment est venu de vous parler de quelque chose On va très très bien commencer la décennie 2020 Pourquoi ? Bah parce qu'avec 2 potes à moi Au mois de juin On va se rendre pendant 3 semaines aux Etats-Unis Pour aller faire des parcs Et le programme sera tellement dense Pour vous dire qu'il y a plus de parcs que de jours C'est-à-dire que dès qu'on arrive sur place Bah le premier jour Alors qu'on a même pas dormi encore Bah on fait un parc Et le dernier jour avant de prendre l'avion On est aussi dans un parc Il y a des jours où on fait 2 parcs Et là on va rigoler Donc là j'ai 2-3 petites choses à vous montrer En l'occurrence Bah déjà un petit pas Six Flags Ce qui va bien Ça c'est valable pour toute l'année prochaine Il y a d'autres petits trucs aussi Vous voyez Bah là c'est la place pour Holiday World Que j'ai déjà Ça y est c'est parti on y va Bush Gardens Williamsburg On y va aussi Nubles On y va aussi Leicom Pons C'est parti mon kiki Et puis bah évidemment Le pass annuel c'est d'art faire Tout va bien Et avec les potes On a tellement potassé le programme Qu'on sait très bien ce qu'on va faire Je peux vous le réciter peut-être là Dans l'ordre on va donc visiter Coney Island à New York Avec le légendaire Cyclone Cassie Lake Compounce Six Flags New England Dornay Park Hershey Park Nubles Kennywood Coney Hot Lake Park Val d'Amer Canada's Wonderland Cedar Point Où on reste 2 jours Kings Island Holiday World Beach Bend Kentucky Kingdom Dollywood Six Flags Over Georgia Carowinds Bush Gardens Williamsburg Kings Dominion Six Flags America Six Flags Great Adventure Tout ça en 21 jours Donc en juin 2020 Donc nous on commence très très bien la décennie Et puis je pense que je vais vous gâter aussi sur la chaîne Parce qu'évidemment Bah ça va se traduire en TR vidéo Tout ça Une vidéo par parc A raison d'un TR par semaine Ouais on en a pour un moment les gars Au niveau de l'organisation Donc c'est bouclé On a déjà nos vols On a déjà donc les passes annuelles pour Six Flags Pour ses d'art faire La majorité des parcs aussi On a déjà les places On a déjà loué la voiture Donc il reste plus que les hôtels Quelques places de parc Et puis manger sur place C'est tout Donc autrement dit Une affaire rondement menée Il y a quasiment plus qu'à poser le cul dans l'avion Et puis c'est parti Cette année va être une bonne année Et puis si vous avez regardé la vidéo au moment de sa sortie Bah à 21h aujourd'hui Vendredi Jour de sortie de la vidéo Je suis sur la chaîne YouTube de Coasters World En tant qu'invité On va parler de la décennie qui vient de passer En termes de parc et de montagne russe Et n'hésitez pas à nous rejoindre Parce que ça va être un super live C'était un peu bavard aujourd'hui Mais j'avais pas mal de trucs à vous dire Et puis bah ça me fait plaisir de vous retrouver Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo Bah j'espère bien évidemment que le contenu vous a plu N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir Vous avez aussi le Facebook, le Twitter Et l'Instagram de Dubic Pour continuer à me suivre sur d'autres réseaux sociaux Si vous venez de vous abonner Ou que vous êtes déjà abonné Bah grand merci En attendant les filles les gars Moi je clôture cette vidéo Je vous libère Et je vous dis à vendredi prochain 18h Pour la suite du TR Portez vous bien et ridez bien Sous-titres par Jérémy Diaz